Et toute cette semaine, vous l'avez remarqué, nous sommes avec Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme ! Bonjour à tous ! Alors ce matin, nous sommes sur Kate et William, leur mariage bien sûr. Une union qui passionne les médias français, alors que nous ne serons représentés officiellement que par notre ambassadeur. François Fillon aura bien voulu y aller, mais il sera à la béatification de Jean-Paul II le 1er mai. Il l'a mauvaise, François, on l'imagine, pendant la béatification, debout, en plein soleil, dans sa tête, furax, jusqu'au bout. Il m'aura tout fait, Nicolas, je pouvais aller teufler à Londres. J'avais mes billets Prums en Eurostar, en plus sur le plan de table, j'étais à côté de George Michael, mon idole. Je m'habillais comme lui, à Sablé-sur-Sarte dans les années 80, j'avais la boucle d'oreille, le truc fluo et tout, Freddie Mercury, Elton John, des mecs, des bûcherons, des loupards. Pète-moi la gueule avec ton casque. Enfin bon, bref, présence discrète de la France. De plus, on peut signaler ce petit couac diplomatique de notre président en visite en Corrèze hier sur le thème du reboisement. La veille du mariage d'un mec qui a plus un poil sur le caillou, on aurait pu choisir autre chose. Alors, on a tout dit sur ce mariage. 30 ans pile après celui de Charles et Diana, rencontrés 20 fois seulement avant de se marier. 20 fois. Alors, les temps ont bien changé pour Kate, Elisabeth Middleton et William, Arthur, Philippe, Louis, Chevalier de la Jartière. C'est son vrai titre. Alors, autant les prénoms, on ne les connaissait pas tous, autant la Jartière, chez les Windsor, on sait que ce n'est pas un truc qu'on prend à la légère. Alors, Kate ne dépareillera pas. Les photos de la presse People l'attestent. Il semblerait que la jeune femme soit un brin coquine. D'ailleurs, on lui a dit, il faudra mettre une culotte, votre Altesse, ce soir. Il y a des courants d'air à Buckingham. Jérôme. On n'est plus dans les couloirs du pensionnat. Et puis, il y aura la reine. 85 ans, l'atolière. On ne se balade pas comme ça, le parc mettra l'air devant la patronne. Alors, justement, la reine, parlons-en, elle a accueilli le mariage de son petit-fils avec beaucoup de joie. Alors, c'est vrai, chacun le sait. Il y a eu du fil à retordre avec sa famille. Vous assumez le parc-maître. Oui, bien sûr. Mais il n'y en a plus, vous savez, maintenant c'est des cas. Elle a eu du fil à retordre avec sa famille, entre sa mère qui se bourrait la tronche au gin tonic devant les feux de l'amour, Diana qui n'en faisait qu'à sa tête et Fergie, son autre belle-fille qui se faisait lécher les pieds par un milliardaire au bord d'une piscine. 92, l'année maudite, son anus horribilis, comme elle le dit elle-même, c'est son château qu'a brûlé, Guillaume. Vous voyez vos yeux qui cherchaient. Le mariage redort le blason de la famille. Alors, comme le dit le Figaro, malgré toutes ses épreuves, l'étiquette a toujours permis à la reine de maîtriser ses émotions les plus intimes. Alors, souhaitons-le, ce serait dommage de se faire un petit popo dessus devant deux milliards de gens, on aurait fait tout ça pour rien. Alors, la reine qui a interdit à Kate de boire une goutte d'alcool. Alors, dans la série, jetez un petit coup d'œil à Harry, votre petit-fils, le rouquin qui dort sur la nappe, là au bout. Ça fait dix ans qu'il étudie votre cap-homme à la fac. Le foie est bien préparé. À la première goutte de chambre qu'il voit passer cet après, mais on est parti pour deux heures de chenille. Alors, mettez-lui un chambelan aux fesses et deux heures de badoin, surtout. Alors, TF1 ne sera pas en reste, puisque c'est Jean-Claude Narcy qui commentera la cérémonie. Un Jean-Claude Narcy qu'on connaît bien, plus habitué à nos cérémonies du 14 juillet. Espérons que son commentaire ne soit pas trop militaire. Mesdames, messieurs, bienvenue au mariage de Kate et William sur TF1. La parade royale passe sous nos yeux, avec ce corps bien connu des téléspectateurs, la Légion étrangère. Ce bataillon mythique de nos armées, formé en 1831. Ah non, pardon, on me fait signe que ce n'est pas le commandant-chef de la Légion que j'observe, mais Camilla Parker-Boros, le beau-père de William, qui est venu en tablier. Tiens, voilà du boudin, l'adage tiens toujours. À vous Cognac-J, à vous les studios. Jérôme, commandeur. C'était le meilleur moment du mariage. Bravo Jérôme, c'était une belle semaine. Et on vous retrouve pour la deuxième dose tout à l'heure à 9h05. Jérôme, on va reparler du mariage de Kate et William, mais là on va voir du côté Albert et Charlène, ils seront présents eux aussi. Exactement. À tout à l'heure sur Europe.